On va commencer avec vous Michel Billet, vous êtes sociologue et vous travaillez essentiellement sur les questions relatives au handicap, à la vieillesse et à la transformation des structures familiales. Vous avez d'abord été éducateur spécialisé, puis devenu formateur en école d'éducateurs, puis directeur adjoint de l'IRTS de Poitiers, chargé de la formation continue et de la recherche. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la vieillesse et en particulier Manifeste pour l'âge et la vie, Réenchanter la vieillesse aux éditions RS et la société malade d'Alzheimer toujours aux éditions RS. Vous souhaitiez pour ce débat insister sur trois points qui sont essentiels à vos yeux pour qualifier l'importance de l'habitat dans la structuration de la personne, puisque pour vous habiter c'est d'abord, comme le disait Luc Gâteau, choisir c'est être un acteur de son habitat, habiter c'est faire et ce premier point c'était l'espace intime et l'espace construit, c'est-à-dire cette intimité que l'on construit dans son rapport à l'habitat. Oui, bonjour à toutes et tous, très content de me retrouver ici et franchement un peu ému. Oui, habiter c'est d'abord occuper un espace intime à l'intérieur d'un espace construit. Ça n'a l'air de rien, ça a été dit déjà, mais allez donc avoir une vie personnelle, affective, amoureuse, sexuelle, si vous n'avez pas un espace intime pour vivre cela. Sous quelque forme que ce soit, c'est autre chose, mais allez donc avoir cette vie intime si vous n'avez pas cet espace qui le permet. Et je voudrais là faire intervenir un mot qui me semble faire le lien entre cette intimité et l'espace bâti, c'est le mot projet. On parle partout aujourd'hui et on peut même s'en réjouir, même si la notion ou plutôt l'usage que l'on fait de la notion est parfois critiquable, on parle partout de projets individualisés, projets, projets, projets de toutes sortes, d'accord ? Mais on a déjà oublié que le projet, il nous vient du monde de l'architecture. Ce sont les architectes, et vous êtes mieux placés que moi pour en parler, ce sont les architectes qui d'abord nous proposent un projet parce qu'ils ont écouté, entendu les valeurs dont nous sommes porteurs, valeurs que nous entendons traduire, faire traduire dans la réalité à l'intérieur de laquelle nous aurons à habiter. Donc habiter, c'est occuper un espace intime dans un espace construit. Et j'aime bien pointer une très belle expression de la langue française. Il se passe dans nos vies, parfois, un événement. On l'a vu à l'instant, les deux personnes que nous venons de voir se sont rencontrées... Marie-Jo et Patrick. Voilà, merci. Ils se sont rencontrées, ils ont décidé d'habiter ensemble. Parfait. On les a aidés à décider, accompagnés dans cette décision. Parfait. Quelquefois, c'est au contraire une rupture, une séparation, un deuil, nous le savons bien. Tout ça, ça fait partie de nos réalités. Et puis, écoutez cette personne dont la vie vient d'être transformée. Et elle vous dit « Ah ben oui, ça a beaucoup changé, et maintenant, j'ai réaménagé mon intérieur ». Elle est belle, cette expression, parce qu'elle nous parle, je crois, d'un double intérieur, l'intérieur de soi projeté sur ce milieu de vie, sur cet environnement immédiat, sur cet habitat, sur cet espace construit, que l'on aménage, que l'on réaménage. Encore faut-il pouvoir l'aménager, avoir la liberté de l'aménager, et que cet aménagement ne soit pas trop réduit à un aménagement hyper symbolique, si je puis dire. Je pense, par exemple, en disant cela, au drôle de tour que l'on joue parfois à ces personnes âgées qui entrent en EHPAD et qui ont la possibilité d'aménager leur intérieur, puisqu'elles peuvent poser la photo de leurs enfants sur la table de nuit, et peut-être, peut-être, petit coffret à bijoux dans le tiroir de la table de nuit, mais c'est pas sûr, parce qu'on sait jamais, le coffret à bijoux, il vaudrait mieux le mettre au coffre de l'établissement pour être sûr que personne ne vienne le piquer. Qu'est-ce qui reste comme aménagement d'espaces intimes ? Habiter, c'est d'abord ça, je crois. Alors, au-delà de l'espace intime, il y a un autre type d'espace que vous vouliez interroger, c'est ce que vous appelez l'espace public, l'espace politique, l'espace culturel, qui amène vers les droits de la personne, vers la citoyenneté. C'est là que se confronte, en fait, le rapport de la personne à la société. Oui, comme vous, sans doute, je n'ai pas retenu tous les chiffres sur l'habitat qui nous ont été donnés tout à l'heure. On demandera à Jean-Luc Béraud de nous faire une note et de l'envoyer à tout le monde. Pourquoi pas ? Parce qu'à chaque fois qu'il donnait des chiffres, je me disais, ah bon ? Par exemple, je me suis dit, je n'avais pas, moi, la proportion propriétaire ou pas propriétaire. Je n'avais pas non plus la proportion de logements sociaux type HLM. Je croyais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, moi, des HLM. Alors, je me dis, ce n'est pas du tout la même réalité que d'habiter dans une ZUP et en plein centre-ville. Et nous n'habitons pas de la même manière lorsque nous habitons à la périphérie urbaine au centre-ville. Et vous avez vu, comme moi, l'organisation des centres-villes se modifier petit à petit et rejeter, alors le mot n'est peut-être pas très délicat, mais quand même, rejeter vers la périphérie de la ville tous ceux qui sont moins désirables, pour ne pas dire indésirables, au centre-ville. Et de fait, on a vu les établissements qui accueillent les personnes en situation de handicap, petit à petit, rejeter vers la périphérie de la ville. On a vu les établissements qui accueillent les personnes âgées rejeter vers la périphérie. On a vu l'hôpital, qui était souvent au cœur du cœur de la ville, hop, petit à petit. Alors on peut comprendre toutes les raisons, toutes les raisons. Oui, on voit bien les histoires de fric qu'il y a derrière le coût du terrain. Est-ce que ça vaut le coup quand même de consacrer aux personnes handicapées, pardonnez-moi de le dire de manière un peu brutale, de leur consacrer les terrains qui coûtent le plus cher, alors qu'à la périphérie quand même, ce n'est pas la même chose. On n'a pas le même rapport à l'habitat, à l'espace public, lorsque l'on habite plutôt au centre-ville, plutôt à la périphérie. Et au-delà de cela, il me semble que cet espace urbain, public, c'est un espace culturel. Je veux dire qu'on n'a pas les mêmes pratiques culturelles quand on habite rive gauche, rive droite, quartier nord de Marseille, cité d'urgence, ou quand on habite en ville, mais de quelle ville parle-t-on ? 5 millions d'habitants, 1 million d'habitants, 500 000, 50 000, 10 000, 5 000, et où ça commence la ville ? En dessous de quel chiffre ? Ce n'est plus une ville, mais un village, un mot. Quelle réalité nomme-t-on ? Et puis, de la même manière, on n'a pas les mêmes pratiques culturelles. Quand on vit dans un village de 140 habitants, ou de 500, ou en milieu rural, de quelle ruralité parle-t-on ? Une ruralité de montagne, de plaine, une ruralité en Bretagne, une ruralité dans les Alpes, une ruralité dans le sud de la France. Bref, il y a partout des pratiques culturelles différentes. Habiter, c'est adopter des pratiques culturelles, se laisser imprégner de ces pratiques culturelles, et elles varient beaucoup. Du coup, habiter, c'est aussi occuper un espace de droit, de droit parce que nous avons droit d'habiter, tiens, c'est curieux, comme un certain nombre de nos concitoyens, ou de ceux que nous devrions regarder comme nos concitoyens, sont exclus de ce droit, de ce droit au logement, pour reprendre une expression qui ne m'appartient pas, mais quand même, de ce droit au logement, et c'est curieux de voir comment ils sont, à ce moment-là, déterminés, nommés par l'absence de logement, et on les appelle des sans domicile fixe. Fixe, mais fixe, c'est quand même bizarre. Sans domicile, tout simplement. De quoi parle-t-on ? Droit. Et ce droit détermine un rapport aux autres, à l'habitat, aux autres, que nous avons l'habitude de résumer, si je peux dire, derrière l'usage du terme autonomie, dont nous oublions qu'elle n'est certainement pas, comme le dit le dictionnaire Larousse, la faculté de se conduire selon ses propres lois, tiens, moi je vais faire mes lois, et puis, non, 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 qu'un pays devienne autonome et se conduise selon ses propres lois, bien sûr, mais une personne, elle intègre la loi, elle la fait sienne, au point de pouvoir s'y conformer, d'y conformer sa vie, d'adopter les comportements que la loi nous autorise, nous interdit, nous enjoint d'adopter, c'est ce qui nous permet, justement, de vivre ensemble. Et c'est ce que nous permet d'aller vers l'espace identitaire, qui est la troisième catégorie que vous souhaitiez explorer ? Un espace identitaire, c'est-à-dire que je suis ce que j'habite. Alors, de différentes manières, vous savez bien, quand on rencontre quelqu'un, on commence par lui dire, « Et vous faites quoi dans la vie ? » Et puis, au bout d'un petit moment, « Et vous habitez où ? » Bon, et si on osait aller plus loin dans l'exploration de l'intimité de la personne, on lui dirait, « Mais vous y habitez seul ? » Et puis, « Vous êtes propriétaire, locataire ? » Et « Vous y habitez depuis longtemps ? » Pour combien de temps ? » Bref, je suis ce que j'habite, je deviens ce que j'habite, « Le logement, mon logement, mon habitat, le lieu où j'habite, vous envoie de moi une certaine image que vous me renvoyez en fonction du rapport que vous-même, vous avez à l'habitat. Et ce n'est pas la même image, vous ne me renvoyez pas de moi la même image si je vous dis « Je suis propriétaire » ou si je vous dis « Je suis locataire » ou si je vous dis « Je suis hébergé » ou si je vous dis « Je suis... » Ah là 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 là... L'usage des mots. On en parlera tout à l'heure, Michel, si vous voulez bien, parce que là, il faut qu'on accélère un petit peu dans les passages de parole. On en parlera peut-être lors des questions. Merci beaucoup, Michel Billet, pour votre intervention. Merci. D'autant que je sais que Patrick Doutoline aussi voulait revenir sur l'usage des mots. Je sais que ça a été un dialogue qui a été partagé entre vous deux. Gilberto Pellegrino. Gilberto, vous êtes architecte. Vous avez créé votre atelier d'architecture en 1989 avec une conviction forte que votre travail ne devait pas s'appuyer sur une croyance dogmatique en l'architecture. C'est-à-dire, ce n'est pas l'architecte qui est le grand ordonnateur, mais sur le fruit de la recherche des interactions entre un programme et l'environnement social, économique et morphologique dans lequel il doit s'insérer. Vous êtes spécialisé depuis dans la prise en charge de la personne développant des problèmes cognitifs et comportementaux et vous partagez aujourd'hui cette expertise à travers diverses conférences et enseignements que vous menez en France et à travers le monde. Vous revenez des Etats-Unis, justement, où vous êtes allé suivre un événement sur la participation des citoyens dans la construction de la vie. C'est le forum Living Future. Votre credo en tant qu'architecte généraliste, mais aussi en tant qu'architecte spécialisé, c'est de concevoir les espaces en s'appuyant sur les besoins et, j'allais dire, l'expertise aussi de leurs futurs usagers. Et c'est en mettant au cœur de la cité les personnes, leurs besoins, ce qu'elles expriment aussi pour construire la ville que vous entendez exercer votre métier. Alors, est-ce que vous pourriez juste un petit peu témoigner de ce qui se passe aujourd'hui dans la construction de la ville, que ce soit sur des projets d'habitat, sur des projets d'urbanisme ? Aujourd'hui, on sent qu'il se passe quelque chose dans la prise en compte. Il y a une forme de réveil. Jean-Luc Bérot en parlait tout à l'heure. Il faut arrêter avec la politique de l'offre. Il faut qu'on s'appuie sur une politique qui parle des besoins, qui parle de la demande. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'urbanisme et de l'architecture et quelle est la place que prennent les citoyens, les usagers futurs, place qu'ils n'avaient que très peu auparavant ? Merci. Bonjour tout le monde. Je prends un petit avant-propos pour vous remercier de m'avoir invité. Je suis très touché d'être là, voire ému, parce que j'ai en face de moi des acteurs de la société civile réellement impliqués. Et en même temps, je suis révolté de plus en plus dans ma pratique urbaine et architecturale. Donc je suis vraiment ému d'être là. révolté pourquoi ? D'abord, parce que nous construisons une société d'exclusion. Nous excluons la dépendance au cœur de notre concept urbain, au cœur de notre vivre ensemble. Je parle évidemment de manière générale. Et aujourd'hui, en fait, on le voit, cette société qui est schizophrène exclut même les gens qui n'ont pas de dépendance, puisqu'à partir de 45 ans, on commence à être exclu d'un certain nombre de systèmes. Donc, où va-t-on ? Je ne sais pas, mais je lutte et milite très fortement pour autre chose. Et notamment sur la question de l'intégration de la dépendance dans un nouveau paradigme de pensée de la ville. Les organisations urbaines sont aveugles aujourd'hui de la maltraitance qu'elles génèrent. Bon, je pense qu'à vous, je n'ai pas trop à développer cette question. Je parle de l'aménagement urbain, je parle des politiques urbaines globalement. Et quand Michel parlait de périphérie, sur les aménagements, ou sur le logement, par exemple, pour les personnes dépendantes, effectivement, on a plutôt une politique concernant la dépendance qui est une politique un peu de rustine, plutôt qu'une politique générale qui devrait mettre au cœur de sa conception la dépendance parce que si on faisait vraiment ça, on changerait de modèle de société. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour demain ? Intégrer, inclure la dépendance. On peut promettre, si on intègre la dépendance, une société plus humaniste. Le progrès, développement durable, l'est-il réellement sans la prise en compte de cette question ? On est tous saoulés par ce mot, développement durable, écoquartier, etc., etc., des mots qu'on entend en permanence, qui sont tartinés à longueur de journée parce qu'ils sont, excusez mes propos, parfois un peu énervés, qu'ils perdent de leur sens. Calvaudé ? Oui. Et je défends, et encore récemment dans une conférence internationale, le fait qu'on ne peut promettre une société plus humaniste de progrès que si on inclut, mais en son sein, comme une valeur première, la prise en compte de tout type de dépendance tout au long du parcours de vie. Et donc, jamais, on n'arrivera dans ces conditions-là, pardon, à créer une société où la condition, où l'humaine condition, reste la valeur première d'un environnement culturel qui se dématérialise. Donc, on est vraiment, on a un vrai besoin, c'est une opportunité gigantesque de remettre au centre de la conception urbaine ces questions de dépendance. Ensuite, alors, j'en appelle assez souvent aux urbanistes, aux responsables des politiques urbaines, à l'échelle du pays, des régions, des départements, sur cette question-là, sur, il faut croire, il faut, il faut croire qu'une conception urbaine qui met au cœur les aménagements, ces aménagements pour les dépendances et l'espérance d'une société plus tolérante, plus sensible, plus humaine. Voilà pour mon message. Ma révolte douce. Oui. Il y a une révolte dure. Non, mais là, ce n'est pas le lieu. Voilà. Maintenant, c'est vrai que j'essaye de m'impliquer comme je peux sur ces questions-là et j'aimerais changer ce paradigme. Voilà. Et la question aujourd'hui donc de la danse, du développement urbain, il est, Michel en a parlé, on a une problématique d'étalement urbain et donc, on est sur un re-questionnement sur la danse, la densité. Qu'est-ce que ça veut dire la densité ? Et aujourd'hui, il y a des portes qui s'ouvrent et là, je vais en venir à l'inclusion. C'est que la densité, c'est, il faut réinventer le vivre ensemble, faire accepter une nouvelle densité. Ce que nous appelons dans notre histoire contemporaine la densité urbaine, c'est plutôt extrêmement dramatique. donc, on est dans un champ un peu révolutionnaire, je l'espère, de recomposition, je l'espère, de la ville. J'aimerais que ça vienne d'en haut. J'aimerais que ce ne soit pas que des exemples extraordinaires, dont encore hier soir, j'ai entendu parler de la société civile. En tout cas, dans ce cas-là, il faut changer le phénomène. C'est la société civile qui va être montée en exemple et puis qui pourra se diffuser, se savoir dans l'ensemble du territoire. Pardon pour le mot territoire, Michel. C'est une discussion que nous avons eue hier soir. Hier soir, on n'était pas d'accord sur la question du territoire. Donc, en tout cas, le développement durable nous amène et la densification a aujourd'hui développé des systèmes de projets qui sont inclusifs. de plus en plus inclusifs. Habitat partagé, comment mieux vivre ensemble et dès le départ des conceptions, vous le vivez tous sans doute un peu les uns les autres dans différentes expérimentations, on intègre ça, on intègre cette dimension-là. Mais elle serait beaucoup plus sublimée si déjà à l'échelle urbaine, on avait imaginé comment en fait une société pluriculturelle, plurigénérationnelle vient s'installer dans un territoire. Donc, le seul problème qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'on réfléchit à l'échelle de l'îlot, à l'échelle d'une innovation trop pointue. Donc, il y a ce champ de réappropriation nouvelle où, évidemment, la dépendance devient un axe important et la problématique, c'est qu'est-ce qu'on doit réinventer ? C'est-à-dire, c'est quoi le logement pour en venir là ? Le logement en tant que tel, je ne vais pas reprendre des mots parce que je suis quand même pas mal d'accord avec ce que tu as pu dire, mais c'est la question aussi de l'enracinement. C'est comment on prend racine et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je peux observer après 30 ans de pratiques, sans vouloir faire le vieux habitué, mais 30 ans de pratiques que l'architecture, l'environnement, tout ça, c'est important, mais le plus important, c'est les conditions d'encadrement, les conditions des rapports humains qui sont instaurés autour de la personne dépendante qui font son socle, qui font son enracinement. J'ai évidemment observé que dans des conditions très difficiles que je trouvais de maltraitance architecturale, il se passait des choses fantastiques grâce au personnel et à l'encadrement. J'étais trop long peut-être. Tout va bien. Merci beaucoup Gilberto Pellegrino pour votre intervention. Patrick d'Outre-Ligne, Patrick, président de l'Uniops. L'Uniops est une forme de retour ressource car tu étais dans les années 90 conseiller technique pour cette organisation dans le Nord-Pas-de-Calais. Très rapidement, tu as commencé ta carrière comme éducateur spécialisé et puis comme conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat au logement Louis Besson. On te connaît surtout comme ancien délégué général de la fondation Abbé Pierre puisque c'est toi, on peut le dire, qui a relancé, lancé le rapport qui chaque année vient marteler avec chiffres, démonstrations et critiques de la politique gouvernementale qui fait un état des lieux qui est respecté et qui fait parler lui à chaque fois début janvier, fin janvier, début février. Alors en tant que président de l'Uniobs, tu as toujours défendu l'idée que quels que soient les publics, des grands exclus, à la fondation c'était surtout des grands exclus, des SDF, des mal logés, des migrants, des personnes âgées et dépendantes ou des personnes en déficience intellectuelle, peu importe, soit toujours recherché une solution adaptée et lorsque cela est possible, une solution co-construite avec ces personnes. Je pense notamment au Conseil national des personnes accueillies qui siégeaient pour essayer de réorganiser les structures d'accueil, les outils qui étaient proposés pour accueillir ces grands exclus du logement. Très rapidement, Patrick, la position de l'Uniobs sur ce point, sur la question du logement inclusif et comment on construit ces solutions avec les gens. Merci. D'abord, merci aussi de votre invitation. J'y suis également touché et je pense qu'on a plein de choses à faire ensemble. Il n'y en a qu'un qui n'est pas d'accord, mais on va le laisser s'exprimer quand même. D'abord, dire que je trouve fondamental que votre congrès soit sur la problématique du logement parce que c'est typiquement le dossier qu'il ne faut pas laisser au seul spécialiste. le logement, c'est un problème de société. Jean-Luc nous a expliqué avec quelques chiffres. Il aurait pu en donner encore plus, mais il faut comprendre que quand on met 25 % en moyenne de son budget, c'est le poste le plus important et de très loin. Le deuxième, c'est le transport et le troisième, c'est l'alimentaire. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer le logement comme quelque chose qui est juste une dépense contrainte ou juste un problème de toit ou de mur. C'est avant tout un choix de société. C'est pour ça que je suis en phase avec les deux intervenants précédents parce qu'on doit marquer, nous, société civile et associations de solidarité comme l'UNAPI ou comme l'UNIOPS, quelle est la société qu'on veut. Il faut arrêter de subir simplement des choix politiques, stratégiques et surtout économiques qui nous façonnent notre environnement, qui nous façonnent notre habitat ou notre ville ou qui laissent à l'abandon nos parties de ville ou nos quartiers. Donc, intégrer que c'est un problème de société et le porter comme vous le faites aujourd'hui lors de votre 57e congrès, c'est extrêmement important. Et je retrouve plein de termes, plein d'expressions mais aussi plein de préoccupations que tant que j'ai connu avec les différentes casquettes que Cyril vous évoquait, que ce soit dans un cabinet mystériel ou surtout à la Fondation Abbé-Pierre, on touche du doigt les personnes qui sont ce qu'on appelle le mal-logement, c'est-à-dire la pire étant de ne pas en avoir. Mais il ne faudrait pas penser non plus qu'en avoir est tout de suite la solution parce qu'il y a encore du logement indigne, parce qu'il y a encore du logement inconfortable, mais aussi parce qu'il y a des solutions d'hébergement qui commencent à être totalement obsolètes c'est-à-dire que le loger ne suffit pas. Il faut absolument qu'on intègre et qu'on fasse valoir au pouvoir public parce que soit ils n'en ont pas conscience, soit ils ne veulent pas être directement confrontés à ce problème. Il faut absolument vivre son logement. Il faut viser l'autonomie. J'entendais avec beaucoup d'intérêt l'architecte qui disait autour de la dépendance. Alors, c'est effectivement pour provoquer et puis pour inverser la logique, mais moi, j'associerais dépendance et autonomie. C'est-à-dire que si on conçoit la ville en intégrant la problématique de la dépendance, il faut surtout l'intégrer comme comment on peut être autonome dans son habitat, comment on peut être autonome dans son quartier et dans sa ville, quelle que soit sa problématique, qu'on soit une problématique de pauvreté, que j'ai évidemment bien connu auprès de l'abbé Pierre, Jean-Luc Béraud qui est là, il a fait croire à Inchioseta, donc c'est tout le gratin du logement qui vient dans ce petit village perdu dans la montagne. Il a fait croire à tout le monde que j'étais le fils de l'abbé Pierre. Et le pire, c'est qu'il y en a qui le croyaient. comme c'était l'époque où il disait qu'il y avait peut-être un enfant naturel. Non, je vais rester poli, mais il faisait croire que c'était vrai. Et tout à l'heure dans les couloirs, j'ai quelqu'un qui me croise et qui dit « Ah, voilà le fils de l'abbé Pierre ! » C'est pour vous dire que ça a marqué quand même. Tout ça pour dire que si j'étais, et j'ai eu la chance de côtoyer l'abbé Pierre pendant des années, la leçon que j'ai retenue évidemment la plus forte, c'était que le plus faible d'entre nous, il a droit à sa dignité, il a droit à sa propre vie, il a droit à sa propre autonomie. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire passer dans le message politique parce qu'on raisonne en macroéconomie, on raisonne en quantitatif et on oublie cette notion que chacun a droit à une dignité qu'on soit enfant, qu'on soit pauvre, qu'on soit personne handicapé, qu'on soit personne âgé. Bien évidemment, l'exemple de l'EHPAD que Michel évoquait est caractéristique. Aujourd'hui, il y a une multiplication d'EHPAD en milieu rural ou semi-rural uniquement parce que ça coûte moins cher et avec un enfermement de cette population qui n'est absolument pas acceptable. Et donc, ce que nous n'acceptons pas pour nous, ne le faisons pas accepter ni pour nos enfants, ni pour ceux qui souffrent d'un handicap. Et donc, il faut avoir cette attitude que, et moi, je le redis, je ne peux qu'approuver que vous rentriez à plein dans la problématique du logement. On a besoin de vous. L'Uniops a besoin de vous. La Fondation Abbé Pierre que j'ai côtoyée longtemps a besoin de vous. On doit être une force. Cette société civile dont le nouveau président de la République dit vouloir s'inspirer, eh bien, prenons-en l'augure, prenons-en le gage en eux et soyons des interlocuteurs pour de la co-construction. La contestation est utile, elle est indispensable. La participation aussi, mais surtout la co-construction. Arrêtons de penser qu'on va subir ou qu'on va, les politiques vont décider à notre place. Non, aujourd'hui, on est en faculté, j'entendais avec beaucoup de plaisir Luc Gâteau, votre président, évoquer, et dans son éditorial et tout à l'heure, cette co-construction. Eh bien, bâtissons-la ensemble et à ce moment-là, je peux vous assurer que le problème de société, mais le problème de l'habitat qui est un des problèmes majeurs de notre société, il sera envisagé autrement. Respecter la dignité des gens, Patrick, c'est aussi se mettre à leur écoute et créer des outils pour pouvoir les écouter et recueillir leurs demandes. on évoquera ce point tout à l'heure avec Coralie Sarrazin. Mais ça veut dire aussi, tu l'as un petit peu évoqué, faire évoluer tous les dispositifs, les multiplier, Michel a insisté là-dessus, Michel Billet, faire multiplier les solutions, revenir, peut-être se reposer des questions et l'Uniops, qui est une association qui a aujourd'hui 60 ans, comme l'UNAPI, c'est ça ? 70 ? Voilà, ces grandes structures créées après-guerre, on a vu qu'elles ont évolué. Mais quel serait, parce que maintenant, tu as quand même un regard avec une large focale sur l'évolution du mouvement associatif et notamment dans tous les dispositifs qui peuvent créer de l'insertion sur tout un tas de sujets, quel serait pour toi le chemin qui resterait à faire pour toutes ces grandes structures, à la fois dans l'écoute et puis peut-être des questions qui faudraient se reposer différemment ? Complètement. Moi, je pense et je connais l'UNAPI depuis très longtemps, j'ai quasiment fait toute ma carrière dans le secteur associatif et éducatif, la toute première partie de ma carrière. il y a 70 ans pour l'UNIOPS, mais on pourrait prendre il y a 57 ans pour l'UNAPI, la logique qui nous a mûs à cette époque-là, c'était de faire pour. C'est-à-dire, la société avait besoin de procurer au pouvoir public des réponses, de les inventer, donc d'innover pour tel public, pour les enfants handicapés tels que vous l'avez fait il y a 57 ans, pour les pauvres comme l'a fait Emmaüs puis l'abbé Pierre ou le secours catholique ou le secours populaire. Très nettement, ça a été indispensable et le rôle des associations est fondamental et il ne faut absolument pas regretter ce passé et il faut l'assumer cette histoire. Mais c'est vrai qu'une trentaine d'années plus tard, le faire pour n'était plus suffisant. on a commencé à partir des années 80-90 à dire ce n'est pas faire pour, maintenant il faut faire avec et on a essayé de modifier, d'évoluer. Les associations sont devenues beaucoup plus professionnelles avec un avantage considérable d'une meilleure gestion, d'une professionnalisation, parfois au détriment d'un peu de militance, parfois au détriment de ce cœur et de cette âme que nos pionniers avaient insufflé dans le secteur et qui, comme tout système de balancier, il faut être vigilant à ne pas le perdre trop au profit de cette professionnalisation, de cette expertise qui est indispensable mais qui n'est pas suffisante. Une expertise intellectuelle n'a de poids et les deux précédents ne vont pas me contredire, n'a de poids que si elle est assise sur une expérience de terrain, que si elle est en confrontation avec les gens qui le vivent au jour le jour. Et je pense, très honnêtement, que nous sommes maintenant à une troisième phase, c'est-à-dire qu'après avoir fait pour, après avoir fait avec, il faut qu'on arrive à passer maintenant le cap de faire ensemble. Il faut réfléchir, dès le début, à intégrer les personnes dont on accompagne à ce qu'elles contribuent à choisir aussi le modèle qu'on va bâtir. Et je pense qu'il faut le faire à tous les niveaux. On dirait, c'est notre résilience associative qui doit arriver maintenant. On doit faire en sorte qu'y compris jusque dans nos conseils d'administration, on intègre les populations qu'on accompagne. Il faut qu'on fasse cette évolution, j'allais dire, indispensable que la représentation que nous avons, qui est un rôle considérable auprès des pouvoirs publics, depuis quelques jours, on n'arrête pas de faire des rendez-vous avec les cabinets, avec les nouveaux ministres, les quelques secrétaires d'État. Je sais qu'il y en avait une qui était présente hier après-midi. Certains découvrent leur domaine, d'autres, heureusement, sont plutôt des experts, mais ils ne connaissent souvent qu'une facette. On doit jouer ce rôle-là, mais on ne le jouera à fond et on ne le jouera complètement et on ne le jouera dans l'intérêt que si on réfléchit à ces modalités d'écoute beaucoup plus importantes. Il y a effectivement au CNLE, maintenant, il y a des personnes qui se sont accompagnées, il y a le Conseil de la vie associative, mais on n'est qu'aux prémices. Il ne faut absolument pas se servir des personnes qui sont accompagnées comme caution ou comme prétexte ou comme strapontin sur une table ronde. Il faut pouvoir les intégrer et pour ça, pour les intégrer, il ne faut pas être démagogue. C'est-à-dire qu'il faut, comme la démocratie, la démocratie, ce n'est pas toujours la voix du plus fort, ce n'est la voix de tout le monde qu'à condition, et Platon l'expliquait bien, qu'on ait éduqué le peuple. Sinon, on ferait des sondages. On n'aurait plus besoin d'élections. On ferait des sondages chaque fois qu'il y a un problème ou on ferait même des référendums. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut éduquer politiquement. Il faut aider à l'apprentissage de la prise de responsabilité pour qu'après, ces personnes soient entendues, soient écoutées et soient reconnues. Et donc, ça, c'est vraiment l'effort que notre secteur associatif doit faire avec toute la reconnaissance et puis la légitimité que nous avons. Et vous êtes une union extraordinaire à ce point-là avec un poids énorme. Et il faut accepter cette résilience et ce passage à l'acte qui est de totalement faire ensemble. On sera encore plus fort. Merci Patrick pour ce message. Coralie Sarrazin, vous êtes doctorante en psychoéducation à l'Université Québec à Trois-Rivières. Votre recherche porte sur l'autodétermination des adultes présentant une déficience intellectuelle. Alors on arrive à un bon enchaînement si je puis dire avec ce que vient de dire Patrick parce que vous allez nous expliquer ce qu'est l'autodétermination et ce qu'amène l'autodétermination. Patrick disait il faut écouter, il faut se mettre à l'écoute, il faut inclure les personnes que l'on accompagne, il faut faire ensemble, il faut faire avec elles. La question de l'autodétermination c'est véritablement comment on peut faire ensemble avec elles, jusqu'où on peut faire ensemble avec elles. Exactement. Alors d'abord je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est un privilège pour moi de travailler auprès de l'UNAPI. J'ai commencé mes études que je voulais déjà travailler avec l'UNAPI donc merci beaucoup. Je me sens vraiment chanceuse d'être là aujourd'hui. Alors effectivement moi je vais aborder le point aujourd'hui d'être acteur de son projet d'habitat. Être acteur oui mais comment ? Comment l'outil que j'utilise et sur lequel je fais de la recherche c'est l'autodétermination ? Alors l'habitat pour commencer l'habitat on l'a déjà dit ça va au-delà du logement ça va au-delà de choisir son logement. C'est un environnement de vie, c'est constituer un espace de vie au sein de la société. Et choisir son lieu de vie au sein de la société c'est une clé pour créer une société inclusive. Alors vous le savez je vous apprends rien vous disant que les relations entre la société et le monde du handicap ont toujours été compliquées. Historiquement on peut distinguer trois grands paradigmes c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. le premier paradigme c'est celui de l'exclusion et de la marginalisation excusez-moi le second paradigme c'est celui de la prise en charge sur le modèle clinique le modèle médical et le troisième c'est celui de la reconnaissance des droits qui a été impulsé par les groupes d'autoreprésentation c'est dans ce troisième paradigme là que se trouve l'autodétermination. Alors vous voyez ces trois paradigmes là c'est un déroulé historique mais ils ont quand même tendance à coexister aujourd'hui. L'autodétermination n'est vraiment dans la reconnaissance des droits c'est assez en lien avec l'autodétermination qu'on connaît plutôt bien à l'UNAPI. Alors l'autodétermination c'est quoi ? En fait c'est un concept multiforme il y a des tas de façons de voir c'est quoi l'autodétermination je viens d'en parler en tant que droit mais c'est aussi un besoin et c'est aussi un devoir de la société. En fait ce concept là est issu historiquement de réflexions de philosophes et de psychologues autour du concept de libre arbitre. Si je devais vous donner une définition très très simple et très courte de ce qu'est l'autodétermination en fait c'est agir en tant qu'agent causal de sa propre vie. Alors ça veut dire quoi être un agent causal de sa propre vie ? Ça veut dire avoir la possibilité de faire des choix de prendre des décisions mais pas n'importe lesquelles des décisions de prendre des décisions qui sont en accord avec soi-même en accord avec ses préférences ses valeurs et les objectifs que l'on se fixe dans sa vie. En fait c'est avoir un certain degré de pouvoir sur sa vie c'est déterminer le degré de contrôle que l'on souhaite avoir sur sa vie afin d'améliorer la qualité de celle-ci parce que l'autodétermination est très en lien avec l'amélioration de la qualité de vie de la personne et on l'a parlé les trois personnes avant moi l'ont beaucoup dit le logement l'habitat est une des manières d'améliorer la qualité de vie des personnes alors vous voyez quand on parle de possibilité de faire des choix de décider d'être acteur de ces projets on change de paradigme et ce paradigme là ça implique des changements de pratiques et des changements de rôle aussi le rôle de tous les acteurs tout au long du processus éducatif je parle de l'accompagnement évidemment mais je parle aussi des politiques publiques donc tout le monde a son rôle à jouer dans la mise en place de l'autodétermination et pour permettre à la personne d'être actrice de son projet alors comment ça marche être acteur de son projet il y a plusieurs variables évidemment il y a la motivation de la personne on part toujours de la motivation de la personne et de son envie de faire quelque chose les deux personnes qu'on a vu en vidéo tout à l'heure sont des exemples parfaits d'autodétermination ils étaient motivés ils avaient envie d'un projet ils ont fait un choix et ils se sont donné les moyens d'y parvenir parce que quand on parle d'autodétermination on a parfois tendance à le réduire au fait de faire des choix alors c'est vrai c'est faire un choix mais c'est aussi être partie prenante de toutes les étapes qui mènent à la réalisation de ce choix-là et ça c'est extrêmement important et ça pour pouvoir arriver à rendre la personne partie prenante de chaque étape il faut avoir un contexte social et un environnement qui le favorisent il faut avoir un environnement adéquat il faut que la société puisse offrir un soutien adéquat mais aussi proposer des occasions et c'est là que se situe la question aujourd'hui de l'habitat en fait ce qu'on sait aujourd'hui en recherche c'est que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont un niveau d'autodétermination plus faible que les personnes qui n'ont pas de problématiques cognitives pourquoi ? il y a des tas et des tas de raisons mais l'une des raisons principales c'est parce que il y a moins d'opportunités de faire des choix et monsieur Gâteau l'a dit tout à l'heure il y a une pénurie dans les offres au niveau de l'habitat donc ça ne vous voyez l'environnement n'aide pas à développer l'autodétermination de la personne et pourtant c'est important c'est important parce que le nombre de conséquences positives qu'il y a est vraiment incalculable je vais vous faire une liste très courte mais toute cette liste vient de la recherche et même si l'autodétermination est un terme assez récent en France on a quand même 20 ans de recherche sur le sujet donc les conséquences positives liées au fait de promouvoir l'autodétermination au fait de permettre à la personne d'être acteur de ses projets de vie c'est une meilleure inclusion sociale un meilleur respect des droits un meilleur bien-être émotionnel mais aussi physique une meilleure santé c'est associé à une meilleure santé quand même améliorer la qualité de vie comme je vous l'ai dit tout à l'heure de meilleures habilités sociales de meilleures habilités de communication une meilleure autonomie et aussi une meilleure employabilité et on en a parlé tout à l'heure l'habitat et l'emploi sont aussi liés alors je terminerai mon propos en vous disant que être acteur de son habitat c'est une clé pour créer la société inclusive oui mais c'est aussi une demande des personnes on l'a de plus en plus c'est une revendication des personnes elles-mêmes de pouvoir être acteur de choisir de faire comme ils ont envie que ça soit fait de créer la vie qu'ils ont envie d'avoir et c'est un bénéfice non seulement pour les personnes mais pour la société en entière et l'autodétermination je terminerai par ça le fil rouge de l'autodétermination c'est de prôner l'inclusion dans la société merci Coralie merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo